Salut tout le monde, c'est Anna. J'espère que vous allez super bien. Je suis très contente aujourd'hui de vous parler parce que justement c'est un sujet pour moi qui est très important, surtout si, comme moi, comme moi je l'ai été longtemps, vous êtes de ceux et celles en fait qui souhaitaient vraiment vivre une relation de confiance, de respect mutuel avec votre cheval, que vous voulez vraiment vivre quelque chose d'harmonieux, quelque chose d'épanouissant avec lui, mais que vous vous heurtez toujours en fait à des manques qui font que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas y arriver. Peut-être un manque de confiance en vous, un manque de temps, de temps à consacrer au cheval, un manque d'argent, un manque de connaissances, un manque de techniques qui vous permettent peut-être de faire telle ou telle chose avec le cheval, un manque de matériel, peut-être une bonne selle ou un vent ou je ne sais quoi, ou peut-être le manque aussi d'un coach, de quelqu'un qui pourrait vous accompagner pour aller encore plus loin. Et du coup vous vous sentez peut-être frustré, vous vous sentez peut-être parfois déçu et surtout vous n'arrivez jamais à vous sentir heureux parce qu'il y a toujours ce manque qui est là et qui fait que vous vous dites « sans ça, je ne pourrais pas arriver à cette relation-là ». Donc moi comme je vous disais j'ai énormément vécu ça et puis je ne comprenais pas du tout la cause en fait. Pourquoi ça arrivait ? Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, je suis tombée sur le lit sur un livre qui s'appelle « Tout est toujours parfait » de François Lemay qui parle en fait de ce qu'il appelle le « pattern de la performance » et qui pour moi explique en fait ce grand problème que beaucoup de gens ont dans leur vie. Pas seulement les gens de chevaux, les gens qui désirent avoir une relation avec les chevaux, même si pour moi, moi je retrouve énormément ce genre de mécanisme dans le milieu des chevaux. Mais on le retrouve dans la vie en général. Et c'est pour ça qu'en fait aujourd'hui j'aimerais vous partager ça, pour que vous compreniez un petit peu mieux ce qui peut-être se passe en vous, avoir peut-être conscience dans ces moments-là de ce qui se passe, parce que c'est en ayant conscience des choses que ça peut commencer à changer, que ça peut commencer à bouger, à se transformer. Quand on n'a pas conscience en fait, on est toujours sur le pilote automatique. Et quand on est sur le pilote automatique, on est en réaction avec ce qui est et rien ne change en fait. Parce que quand on est en réaction généralement on est en résistance. Et ce à quoi je résiste persiste. Voilà. Aussi simple que ça. Donc j'aimerais bien vous donner quelques éclairages sur la cause et sur ce qui se passe exactement dans ces moments-là. Alors en fait la grande cause à cette sensation de manque constant qui nous amène à cette frustration et puis ce manque de joie, de bonheur, de contentement je dirais. Et bien en fait c'est un manque d'amour de nous à la base. Ce manque d'amour de nous en fait fait qu'on a l'impression qu'il nous manque toujours quelque chose. Et cette impression de toujours manquer quelque chose fait qu'on se sent insécure. À l'intérieur de nous on se sent insécure. Et plus on se sent insécure, plus on va avoir envie d'aller rechercher ce qui paraît nous manquer, mais à l'extérieur de nous. C'est-à-dire qu'on va vouloir aller rechercher de l'amour, de la reconnaissance, de l'attention, de l'énergie à l'extérieur de nous. Et ça on va le faire, et bien en essayant de performer plus pour être plus, de performer plus, d'être plus productif, d'être plus efficace. On va en faire de plus en plus. On va essayer aussi d'être plus parfait tout le temps, tout le temps plus parfait. On est accro à la perfection. On va essayer d'avoir plus, d'avoir plus d'argent, d'avoir plus de temps, d'avoir plus d'objets. C'est parce que c'est pour essayer de combler ce vide à l'intérieur, ce manque d'amour. Donc on va essayer de le combler en fait en étant plus nous, en étant plus par rapport à quoi ? Par rapport à ce qu'on pense qu'on devrait être. On va essayer d'en avoir plus, et on va essayer d'en faire plus. Moi c'est ce que j'appelle le mécanisme du plus plus plus. Et en faisant ça en fait, au lieu d'être à l'écoute de ce qu'on a vraiment besoin, de ce qui est important pour nous, et bien en fait on est à l'écoute de quoi ? De notre insécurité intérieure. Donc on n'est plus du tout à l'écoute de ce qu'on est vraiment, de notre idéal, de nos valeurs profondes. On va contre nous-mêmes. On est là à toujours se pousser au cul pour en faire plus, pour en avoir plus, pour être plus. Or l'amour de soi c'est l'acceptation. C'est l'acceptation de qui on est. Ça commence comme ça. Vous imaginez bien que plus vous en voulez plus, plus vous vous donnez des coups de pied au cul pour être plus, pour en avoir plus, pour faire plus, plus vous êtes contre vous. Et puis quand vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs de plus, 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 quand peut-être, et bien vous n'arrivez pas à faire ci ou ça avec votre cheval, quand vous n'arrivez pas à atteindre des objectifs parfois complètement impossibles à atteindre d'ailleurs, et bien là, vous allez commencer à vous taper dessus. Vous allez commencer à vous critiquer, à vous juger, à vous comparer négativement aux autres, à vous culpabiliser. Si on prend l'exemple du manque de temps, on a l'impression de manquer du temps. Donc, on va commencer à se taper dessus parce qu'on n'a pas assez de temps pour notre cheval. Mais le cheval, il voit comment, lui ? Le cheval, il ne voit pas les choses pareilles. Le cheval, pour lui, vous êtes avec lui quand vous êtes avec lui. Il est sur le moment présent. Si vous êtes présent ici et maintenant avec lui, il est heureux. Bref, en continuant à vous critiquer, à vous juger, à vous culpabiliser, à vous comparer, vous allez commencer à vous auto-saboter. Et puis, vous allez douter de vous. Vous allez douter de vous et de tout. Et ça, ça va drainer votre confiance en vous. Vous allez avoir de moins en moins confiance en vous. Vous allez avoir une estime de vous qui va diminuer à vue d'œil. Et puis, ça va encore plus drainer le manque d'amour que vous avez pour vous. Vous allez vous aimer de moins en moins. Et moins vous allez vous aimer, plus vous allez vouloir être plus, être quelqu'un d'autre. Plus vous allez avoir envie d'en avoir plus. D'accumuler des choses extérieures. Des objets, de l'argent, n'importe quoi. Et plus vous allez vouloir en faire plus. Pour mériter. Pour mériter d'être aimé. Pour mériter d'avoir de l'attention, de la reconnaissance des autres. Et ça, je peux vous dire que c'est vraiment un mécanisme d'auto-destruction. Parce qu'on se tape dessus, parce qu'on va contre nous-mêmes. On n'est absolument pas en cohérence avec nous-mêmes. Parce que performer, avoir du succès, réussir, c'est pas du tout un problème. Tant qu'on est en cohérence avec nos valeurs profondes, avec notre idéal de vie. C'est ça vraiment réussir dans la vie. Mais c'est pas essayer de se conformer à quelque chose d'extérieur à nous. Et c'est pas répondre à notre insécurité en faisant plus, plus, plus. Et pour moi, c'est ça qui se passe. Et les chevaux, eux, ainsi que les grands sages, en fait, ils nous renvoient toujours la même chose. Et j'aimerais partager trois choses de ce qu'ils nous renvoient, ou de ce qu'ils nous disent, de manière plus ou moins subtile. Les chevaux, ils acceptent ce qui est. Et je pense qu'on devrait vraiment faire comme eux. Et les recopier là-dessus. Et suivre leur exemple. Ils acceptent ce qui est. Alors faisons comme eux. Acceptons ce qu'on a. Acceptons ce qu'on est. Acceptons ce qu'on fait. Et puis, mettons notre attention sur ce qui nous plaît là-dedans. Parce que c'est nous qui créons. Nous créons tout. Nous créons tout. Tout ce qu'on perçoit, c'est nous qui le créons. C'est en lien avec nous. Et ce sur quoi je mets mon attention prend de l'expansion. Alors mettons notre attention sur ce que l'on veut, sur ce que l'on veut, ah, pardon, sur ce que l'on veut voir grandir dans notre vie. Si on met tout le temps notre attention sur ce qui nous manque, il nous manquera toujours quelque chose. Alors mettons notre attention sur ce qu'on aime. Si vous avez un cheval, wow, vous avez de la chance d'avoir un cheval. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Si vous avez une famille super, si vous avez un conjoint génial avec qui vous passez des super moments, soyez reconnaissant de ça. La deuxième chose que les chevaux nous montrent vraiment bien, c'est la puissance de l'amour. L'amour pour soi, l'amour pour les autres, c'est ça, la réponse à tout. Les grands sages le disent, dans plein de bouquins on le voit, l'amour guérit tout, l'amour est toujours la réponse, l'amour est toujours la solution. Mais c'est vrai, et je peux vous dire que plus vous commencez à apprendre à vous aimer, et plus vous voyez que c'est vrai parce que votre vie change. Et moi je vous le dis parce que c'est ce que j'expérimente tous les jours. Alors apprenons à nous dire je t'aime, surtout quand on commence à se taper dessus, surtout quand on commence à se juger, savoir s'arrêter de se juger et puis se dire je t'aime, même si c'est dur. Ou le matin, quand vous vous regardez dans la glace, regardez-vous dans les yeux et osez vous dire je t'aime, tu es beau ou tu es belle. Et la troisième chose, c'est que tout, on est déjà complet à l'intérieur de nous, tout est déjà en nous, on n'a rien besoin à l'extérieur de nous réellement. Et ça aussi on peut le lire dans les livres, mais on peut aussi l'expérimenter, et c'est ça que je vous propose pour finir. Simplement respirez profondément, en vous mettant dans un endroit calme. Faites quelques respirations comme ça, essayez de vous centrer et revenir ici et maintenant dans votre corps. Une fois que vous êtes ici et maintenant dans votre corps, que vous ressentez votre corps, vous pouvez aussi un petit peu élargir votre conscience pour peut-être entendre le chant des oiseaux, sentir l'air sur votre peau. Simplement sentir à travers vos sens, dans le moment. Ici et maintenant, ça veut dire pas de pensée, ni dans le futur, ni dans le passé, ne serait-ce que d'une seconde. Attention, c'est important. Et si vous êtes vraiment là, en contact avec votre corps, dites-moi vraiment avec honnêteté, est-ce qu'il vous manque quelque chose ? Là tout de suite, est-ce qu'il vous manque quelque chose ? Moi j'ai été sceptique avant de pratiquer ça, mais il ne nous manque rien, c'est tout à fait vrai, il ne nous manque rien dans le moment. C'est important, je pense, de prendre conscience de ça, pour pouvoir revenir à ces moments-là. Quand on commence à se dire qu'il nous manque des choses, revenons ici et maintenant. Quand on est avec notre cheval et qu'on se dit, il me manque d'argent, il me manque de temps, il me manque un coach, il me manque ci, il me manque ça. Revenons ici et maintenant et profitons de notre cheval. Profitons d'être avec lui, profitons de faire quelque chose avec lui ou simplement de rien faire avec lui. Juste d'être avec lui, parce que peut-être que demain, il ne sera plus là ou on ne sera plus là, on ne sait pas ce qui peut arriver. Alors profitons de ce qu'on vit dans le moment. C'est ça que les chevaux apprécient. Le cheval, c'est ça qu'il aime avec vous, c'est être dans le moment et profiter. C'est ça la vie. Voilà. J'espère vraiment vous avoir apporté un éclairage différent ou nouveau par rapport à ce mécanisme que beaucoup de gens vivent, je pense. Et puis si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés ou qui sont concernés par ce mécanisme-là, n'hésitez pas à partager la vidéo avec eux. Et puis si vous avez envie de commenter, de me raconter ce que vous vivez vous, si peut-être vous êtes concernés par ce mécanisme, si vous vivez ça, si vous vivez des manques dans votre vie, eh bien n'hésitez pas vraiment à me raconter parce que moi je suis toujours heureuse de pouvoir partager avec vous. Ça me fait vraiment très plaisir. Vous pouvez aussi bien sûr, si ce genre de contenu vous intéresse, vous aide et a de la valeur pour vous, vous pouvez aussi bien sûr vous inscrire à ma chaîne YouTube juste sur le petit bouton en dessous de la vidéo. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente journée, on n'a pas de soleil, mais ça reste quand même une très belle journée. Et puis je vous dis à très très vite. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada